salut les copains alors vous voici sur ma toute première chaîne c'était c'était un projet que je voulais faire depuis très longtemps parce que j'ai quand même déjà 32 ans donc j'ai connu le début de youtube aujourd'hui on va aller on va aller sur les traces d'une ancienne forteresse qui date du 15e siècle j'espère qu'il reste des petits vestiges des petits trucs comme ça des petites pierres on va voir ça ensemble je vais tout de suite aller chercher un ami qui va m'accompagner et surtout faire plein parce que je suis en réserve donc on se retrouve là-bas et on voit ça ensemble allez à tout à l'heure on se retrouve ici dans la forêt avec julien qui est là comme vous pouvez le constater la forteresse ça va être par là haut et on va essayer de monter déjà là haut on se retrouve là haut voilà voilà la vidéo s'arrête ici on est bien je vais monter ailleurs j'ai pas mis les pierres fesseurs non plus là là passe là voilà on arrive en haut après cinq minutes les marches on est vraiment des quilles en cardio donc j'ai lu dans les livres qu'il y aura une forteresse par ici parce que vous voyez un petit peu tout le haut là après ça donne sur le village donc on va essayer de regarder avec julien si on trouve les traces de cette forteresse il a trait du 15e siècle bon ici on a une petite cavité caressante on va voir un petit peu où est-ce que ça va non il n'y a rien là dedans donc en gros ici pour mon avis c'est plus des bestioles qui viennent dormir en plus on voit que c'est un petit peu un petit peu calfeutré avec des failles et des glands donc malheureusement j'ai pas de lumière donc vous me direz que je suis con mais à mon avis ça va pas beaucoup plus loin et c'est une grosse sortie ouais ouais qu'est ce que j'en pense moi ce que j'en pense c'est que j'aime bien de voir ramper dans la ville j'ai un colline qui va gueuler hein parce que les animaux pourraient avoir creusé après évidemment oui ça aurait pu servir de cage peut être comme ça ok jamy ça fait comme un lit de pierre on se rend pas compte avec la feuille les feuilles là je marche sur des pierres donc en gros on pourrait croire que les pierres vont glisser de là-haut qu'est-ce que ça peut être ça on ne sait pas c'est que de la caillasse la petite caillasse en plus donc en plein milieu des bois c'est quand même surprenant je pense que c'est des restes de destruction de la forteresse puisqu'en gros ici en gros il y avait les ruines et longtemps ça a été un repère de brigands et donc du coup un jour le roi de l'époque a démoli les ruines pour éviter que les brigands pour moi pour éviter que les brigands n'en fassent leurs repères, leurs caches voilà exactement merci Génère you're welcome bon allez on continue pour l'instant on a pas trouvé grand chose mais bon en même temps sans même temps on va pas trouver un trésor non plus ça c'est moi qui m'intéresse tu veux aller voir quoi là ? sur quoi ça donne de ce côté la bouffant ouais on pourrait faire une belle miniature avec ça et là ça redescend je sais pas si vous voyez mais ça redescend donc là on est vraiment en haut du cassio qui s'appelle comme ça ici on va essayer de trouver un petit un petit indice ah merde bon là on s'approche près du bout putain je passe pas ! ok lui bon là on arrive au bout de la bout de la butte on va aller voir un petit peu ce qu'il y a il y a une grosse pierre là une belle pierre et là ça descend comme pas possible regardez-moi cette belle pierre peut-être qu'elle a servi à à rien ? oui là je passe pas non mais attends elle est bien naturelle quand même t'as vu une pierre pas naturelle ? je sais pas là on arrive sur le côté de la butte peut-être qu'avec le temps ça a grignoté et bah ça a grignoté on s'en rend compte on va aller voir un petit peu plus près ce qu'il y a ouais je crois putain là on voit bien le flanc et malheureusement il n'y a pas de souterrain qui se dégage de par les affaissements de la colline là on se rend bien compte que tout qui tout qui se déplace avec un peu de flotte encore à mon avis ça termine en bas on va pas descendre mais on va essayer de contourner voir ce qu'il trouve bon là on a encore des belles pierres qui se retrouvent en plein milieu tout seul la pluie n'a fait que que j'ai raté la pierre on voit bien que le sol c'est essentiellement de la pierre cette fois-ci je pourrais pas aller dedans c'est un peu compliqué des bestiaux qui s'y cachent pour que je revienne à l'occasion avec une caméra sur le fil moi la forteresse a été sur bonne base c'est clair ici donc je pense que il doit pas être bien loin car ça filme ça filme fail oh non même pas ça a pris ce temps bon voilà on a fini d'explorer un petit peu les lieux de la forteresse on a pas trouvé grand chose à part des des vestibules de pierre des épuis des petits cailloux donc on pense qu'elle était bien là maintenant avec le temps les différents événements historiques elle est carrément carrément disparue donc du coup on va arrêter là pour aujourd'hui pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir surtout que c'est ma première vidéo ma première chaîne donc je vais devoir m'améliorer et ça j'en tiens compte abonnez-vous surtout aussi et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera bien sûr assez sympa à bientôt les copains à bientôt les copains et qui est très bien et qui est tente